coucou les béliers j'espère que vous allez bien je souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024 et joyeux anniversaire à tous les béliers plein de belles choses pour vous donc cette guidance adresse aux béliers en signe solaire ascendant lunaire vénutien n'hésitez pas si les guidances sont disponibles allez voir vos autres signes mais surtout le signe vénutien alors dans cette vidéo on va procéder en deux parties on va commencer par tous les béliers qui ont quelqu'un dans leur vie dans leur tête dans leur coeur donc vous pouvez être célibataire ambigu triangulaire ou couple et puis après on fera une deuxième partie pour les célibataires complètement célibataire si vous êtes célibataire ambigu donc vous avez quelqu'un dans le coeur dans la tête et en même temps vous souhaitez rencontrer une nouvelle personne pourquoi pas aller voir aussi la guidance des célibataires en tout cas pour les célibataires en commentaire vous avez le nombre de minutes qui correspond vous tapez simplement dessus alors bélier je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance on va en utiliser pas mal quand même on va aller voir vos énergies les énergies de votre autre donc restez connectés et puis si la guidance vous parle vous plaît vous aide n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter ça aide à soutenir la chaîne merci infiniment que de la bienveillance s'il vous plaît et puis abonnez vous à la chaîne si l'envie vous dit si vous passez par là et merci à tous les béliers qui sont déjà abonnés qui me suivent au quotidien merci infiniment allez on va commencer bélier vous avez aussi la la guidance générale du mois d'avril n'hésitez pas à aller la visionner vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne voilà les amis allez donc comme vous pouvez le constater là vous ne voyez pas dans les dans quelques vidéos donc en l'occurrence pour pour l'instant lion gémeaux et poissons on me voit ici taureau bélier non parce qu'on est dimanche donc voilà j'ai pas très envie de m'apprêter allez bélier c'est parti on y va donc rien à voir rien contre vous quoi finalement c'est parti allez on commence avec l'oracle de mon crush on va aller voir l'énergie dominante pour votre mois d'avril au niveau sentimental alors bélier nous avons le coeur sauvage et cette carte vous dit ton crush se montre timide et timide et risque d'être difficile à approcher patience ok donc la personne en face de vous effectivement peut-être que pendant ce mois d'avril vous n'allez pas être trop proche un finalement peut-être que cette personne je ne sais pour quelle raison va peut-être découvrir au fur et à mesure de la guidance elle est un petit peu voilà distancié un de vous bélier après ça ça peut être aussi votre énergie allez on va voir maintenant avec eux les anges de l'amour alors on a deux cartes ici première carte qui vous dit aimez vous d'abord le respect de vous même vous rend plus attirant et si on a la carte flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres alors aimez vous d'abord effectivement c'est normal plus on s'aime plus on attire l'amour d'autrui et cette carte de flirt alors peut-être qu'effectivement il ya certains béliers qui ont cette envie de flirter je parle surtout pour pourquoi après ça peut même être pour les couples en réalité il n'y a pas de problème avec ça mais bon peut-être surtout pour les pour les triangulaires et les les célibataires ambigu voyez cette personne elle est un petit peu distancié de vous pendant ce mois d'avril et vous avez peut-être envie aussi de flirter ailleurs peut-être que ça peut vous aider aussi à vous aimer c'est possible pour les couples c'est aussi possible si votre autre est plutôt distant pendant ce mois voilà ce que je vois après flirt ça veut pas dire coucher ailleurs c'est on se laisse un petit peu séduire quoi ça fait du bien ça nous permet de de voilà de prendre conscience en soi aussi un allez on continue avec un petit message de votre autre on va aller voir ce qu'est ce que cette personne à vous dire pour ce mois vous allez alors la carte est sortie et nous avons être en harmonie je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie plus d'apaisement avec toi tout va se régler favorablement pour nous nous allons vers le meilleur tu peux me croire donc voyez c'est quelqu'un qui n'est pas encore forcément prêt pendant ce mois d'avril en tout cas qui fait le nécessaire pour voilà être bien avec vous et apaiser les choses maintenant à voir sur le long terme ce qui est possible allez on y va maintenant avec les tarots donc je vais utiliser le tarot cosmique et le tarot mystique et on va aller voir vos deux énergies c'est parti allez c'est parti alors ici nous avons la lune et voyez la lune encore une fois c'est c'est le fait d'être alors pour certains soit vous vous sentez un peu invisible 1 au moins c'est ça c'est le fait d'être invisible en fait la lune c'est une forme de ouais et on a le fou ok donc ouais moi j'ai j'ai quand même des béliers qui sont un petit peu invisibles à aux yeux de l'autre et le fou ben ouais il ya cette envie d'oser d'oser certaines choses de prendre des risques peut-être de se libérer de cette énergie de rejet pour certains ça peut être le cas vous vous sentez un peu rejeté abandonné par l'autre parce que l'autre bon visiblement est à distance ou bien règle des choses c'est possible et le fou alors on peut on peut parler d'une libération dans le sens où vous essayez de plus vous sentir dans cette émotion là ou sinon le fou bon ben voilà c'est c'est d'oser d'autres choses pourquoi pas pour vous pour plus être dans le lâcher prise allez on y va votre énergie bélier pendant ce mois d'avril le diable l'énergie de votre autre as dp ok on va aller voir le passé quand même pour comprendre ce qui se passe actuellement c'est très important aussi tout est relié le passé le présent et le futur donc votre passé à vous bélier la justice le passé de votre autre 5 de bâton votre présent cavalier de denier le présent de votre autre as de bâton quel est le problème la princesse de denier ce que vous souhaitez vous désirez pendant ce mois d'avril le chariot ce que l'autre souhaite désire neuf d'épée ce qu'il envisage pendant ce mois deux de coupe le conseil pour vous cinq de denier et l'évolution l'étoile le fou moi donc le fou là c'est une libération peut-être que bélier votre votre tactique dans cette situation qu'il ya le diable là ça va être délicat cette carte du diable c'est de de prendre des distances de faire un peu comme si vous passiez à autre chose ou pourquoi pas de flirter ailleurs voyez à quelque chose comme ça afin que l'autre prenne conscience de certaines choses et vous reviennent bon à voir allez c'est parti allez on y va votre énergie donc on a le diable on va les voir parce que le diable ça peut parler encore une fois d'une énergie voilà cette énergie de flirte là le diable ça peut être la dépendance affective ça peut être de la manipulation alors qu'avons-nous avec le diable pour les béliers et on a le 6 d'épée ok d'accord ouais c'est un éloignement la bélier vous vous éloignez en fait de tout ce qui est compliqué alors prise de tête toxicité cette triangulaire une forme d'emprise que vous pouvez ressentir envoyé il ya mais je pense pas que vous éloignez vraiment parce que vous en avez envie je pense quand même que c'est une forme de manipulation mais là pour le coup c'est une manipulation positive des fois il faut il faut créer le manque voyez c'est un petit peu ce que je vois ok donc votre autre son énergie à stp c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition c'est peut-être quelqu'un qui tranche qui a une prise de conscience qui on va voir avec l'un d'épée pour l'autre nous avons roi d'épée bon je pense que là de par votre énergie là être à prendre des distances aussi bélier j'ai l'impression que cette personne déjà elle est beaucoup dans le mental elle est beaucoup dans l'analyse beaucoup dans le mental et c'est possible qu'on pourrait voir et bien justement vous pourriez réussir à ce que cette personne se rapproche de vous parce que je la vois vous chercher je la vois chercher à communiquer avec vous un bélier ça peut être un signe d'air cette personne verso j'aime au balance vous voilà vous faites la technique de passer à autre chose de prendre des distances afin que les choses bougent et effectivement les choses bougent parce que la personne vous cherche ça peut être un coucou peu importe ça peut être un message alors que d'habitude cette personne n'écrivait pas par exemple là ça veut tout dire bon ok ensuite qu'est ce qui s'est passé dans le passé donc votre passé à vous bélier on a la carte de la justice donc si c'est peut-être que dans le passé vous êtes stabilisé peut-être que dans le passé vous avez fait un choix important bélier peut-être que dans le passé alors ça dépend de votre situation peut-être que cette personne ça fait très peu de temps que vous la connaissez que vous n'avez pas de passé en commun voyez peut-être que dans le passé vous étiez marié avec la carte de la justice ou sinon dans le passé vous avez fait en sorte surtout si c'est avec cette personne d'être stable d'être juste là je pense que ça va quoi ça commence à ouais et on a oh on a le 5 de denier qu'on retrouve ici dans votre conseil donc dans le passé vous avez quand même stabilisé les blessures de l'âme mais visiblement elles ressortent pour ce mois d'avril de toute manière c'est ça souvent on pense être guéri et finalement non les blessures de l'âme je pense pas qu'elles guérissent un jour je pense qu'on apprend à les canaliser donc oui vous êtes vous avez stabilisé tout ça toutes les blessures de l'âme et compagnie bon soit grâce avec cette grâce à cette personne ou grâce à vos autres histoires alors et le passé de cette personne 5 de bâton 5 de bâton c'est une énergie de conflit alors conflit avec vous conflit avec quelqu'un d'autre conflit intérieur pourquoi pas 5 de bâton c'est quand même une énergie chaotique alors peut-être une forme de concurrence aussi pour interchanger si vous voulez et on a le 4 de bâton ouais on a un conflit concernant l'engagement ou un conflit dans un engagement peut-être le vôtre peut-être que vous étiez vous êtes engagé aussi c'est possible donc conflit intérieur ou problème de communication bon ce qui compte c'est le présent quand même donc là actuellement présentement bélier votre énergie votre présent c'est le cavalier de denier le cavalier de denier je pense que vous freinez les choses vous êtes dans l'attente soit vous freinez les choses soit vous êtes dans l'attente dans l'attente de quelque chose de votre autre bien évidemment et on a quand même un 5 de bâton et on a quand même la lune qui revient qu'on avait eu tout à l'heure souvenez vous on avait eu la lune dans la coupe un donc oui vous êtes dans l'attente mais ça vous prend la tête parce que vous vous sentez invisible en fait là ça ressort pendant ce mois d'avril vous avez beaucoup de planètes hein vénus le soleil mercure qui rétrograde donc c'est normal qu'il y ait des émotions compliquées qui ressortent donc effectivement même si là vous avez tout fait pour canaliser les blessures de l'âme dans le passé là elles ressortent parce que ben vous attendez encore et encore quelque chose de votre autre de cette personne ok sont présents à cette personne on a quand même l'as de bâton ok alors on a quand même deux as du côté de cette personne donc c'est possible que là elle prend un nouveau départ actuellement on va voir alors quand on a l'as de bâton dans son présent waouh et le 10 de coupe as de bâton 10 de coupe peut-être que c'est quelqu'un qui s'est séparé depuis peu de temps ou bien c'est quelqu'un qui compte peut-être se séparer pour vous parce que cette personne vous désire et vous aime énormément avec le 10 de coupe et il y a aussi beaucoup de désir c'est fort possible et c'est peut-être ce que vous attendez pour certains béliers sinon pour d'autres béliers vous êtes célibataire ambigu vous fréquentez cette personne cette personne vous ressentez qu'elle a beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour vous et ce qui vous dérange c'est que la relation elle n'évolue pas assez vite pour vous quel est le problème ? la princesse de denier donc le problème c'est l'engagement on est dans les deniers princesse, prince c'est tout nouveau donc le problème alors pour les couples déjà engagés peut-être que vous voulez faire évoluer la relation par exemple vous êtes engagé mais vous ne vivez pas ensemble ou bien il n'y a pas de projet de choses comme ça c'est possible que ça soit ça le problème c'est qu'il n'y a pas de projet sinon pour les autres peut-être que le problème c'est qu'il n'y a pas de début d'engagement et on a l'as d'épée qui revient du côté de votre autre donc je pense qu'il y a de la compréhension par rapport à ça je pense que votre autre là pendant ce mois d'avril le comprend avec l'as d'épée et valet de denier voilà on retrouve la même carte valet de denier oui 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 votre autre le comprend et puis va commencer à se proposer ou à voir avec vous ce que vous pouvez faire comme projet on a peut-être un signe de terre en face de vous taureau vierge capricorne ok ce que vous ressentez vous pendant ce mois d'avril on a le chariot c'est bien vous ressentez que ça bouge vous ressentez que ça bouge peut-être grâce à votre technique j'ai envie de dire vous ressentez que ça bouge pendant ce mois d'avril et on a le 3 de denier que l'autre collabore avec vous qu'il y a une réconciliation ou que vous arrivez à avancer ensemble donc c'est plus fluide ce que l'autre ressent par contre c'est le 9 d'épée c'est de l'angoisse quand même des angoisses du stress une appréhension alors on va voir on va voir à quoi la culpabilité le fou ah ouais mais c'est quelqu'un qui se libère de quelque chose soit c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et donc qui stresse l'idée de ne plus être libre mais bon visiblement cette personne elle n'a pas le choix sinon elle vous perd en fait c'est ce que vous vous essayez de faire croire à l'autre mais c'est pas vrai ou soit c'est quelqu'un qui vient de se libérer donc effectivement il y a vous il y a la libération et c'est un petit peu voilà il y a quand même des angoisses des résidus quoi c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore fait son deuil c'est pas une question de ne pas faire son deuil mais c'est que après chaque rupture on a besoin d'une petite période de transition bon mais cette personne vous aime donc peut-être vous Bélier faites attention à la pression que vous mettez à cette personne voilà en tout cas ce qu'elle envisage c'est le 2 de couple c'est d'être en couple avec vous les amis c'est d'être en couple avec vous mais encore une fois ça passe par un moment où cette personne est à distance vous vous faites votre petite technique là voilà vous réussissez parfaitement d'ailleurs et puis ça reprend en mieux alors en tout cas elle envisage le 2 de couple d'être en couple avec vous mais avec le pendu de prendre son temps pourquoi ? le fou soit il faut qu'elle se jette à l'eau et c'est un risque à prendre de s'engager de se mettre en couple ou soit elle vient de se libérer cette personne bon le conseil pour vous on a les blessures de l'âme donc travaillez canalisez vos blessures de l'âme comme vous avez réussi à le faire avant stabilisez cette blessure de l'âme ne pas agir parce que là je ne vous le cache pas ça va marcher mais là si ça vous parle comme ça vous agissez avec les blessures de l'âme mais ça va marcher mais bon vous avez de la chance que ça marche mais il faut quand même voilà les canaliser malgré tout 8 de couple c'est surtout la peur de l'abandon un bélier qu'on voit là donc pour canaliser vos blessures de l'âme voilà faites attention n'agissez pas de la même manière que vous agissiez avant peut-être ou ne soyez pas dans le sabotage bon à vous de voir et l'évolution c'est l'étoile donc il y a de l'espoir vous allez vous laisser guider il y a une destinée de toute manière dans cette relation on le voit aussi avec la carte de l'étoile et 9 de coup vous allez vous sentir bien vous allez être comblé vous allez être satisfait mais ce qui va être important dans la communication dans la relation c'est la communication cette personne elle comprend beaucoup de choses aussi de ce qu'on voit et c'est quelqu'un qui va s'investir par amour pour vous ok c'est quelqu'un qui a hésité à un moment donné mais ça y est là je pense que ça va être le moment pendant ce mois d'avril peut-être peut-être un petit peu plus tard vers la troisième semaine pourquoi pas donc au niveau des signes de ce qu'on a là mais après c'est vraiment à titre indicatif parce qu'on a d'autres cartes qui sont sorties on a Capricorne on a Balance Cancer Verso éventuellement et tout à l'heure on avait Taureau Vierge Capricorne voilà Bélie on va aller prendre un petit message du livre Oracle et un message de l'amour universel voilà Bélie si vous avez besoin d'aller voir dans le détail de cette évidence si vous avez besoin d'être aidé ou autre n'hésitez pas vous pouvez me faire une demande de consultation vous tapez sur le titre de la vidéo vous avez la barre d'infos qui s'affiche tous les moyens pour me joindre mais aussi en commentaire allez c'est parti Bélie quel message pour vous les histoires du passé n'ont plus rien à faire dans votre vie donc c'est soit vos histoires du passé qui n'ont peut-être rien à voir avec cette personne ou soit tout ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne maintenant il faut épurer là il ne faut plus ressasser il ne faut plus repenser allez on y va Bélie avec l'amour universel oh âme sœur les amis bon c'est beau peut-être un lien d'âme sœur ah oui on a vu beaucoup le 2-2 coupe alors l'amour est l'énergie divine et universelle de la vie il est vivant intelligent et en communion permanente avec toute la création lorsque l'amour vous appelle allez vers lui ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert quelque part une autre âme vous cherche quelque part un cœur se sert de nostalgie la nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain en attendant ce moment-là sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves si vous avez déjà rencontré votre âme sœur cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble voilà les béliers j'espère que cette guidance vous a parlé passez un bon mois d'avril à bientôt pour d'autres guidances bye allez les célibataires c'est à vous célibataires complètement célibataires c'est parti l'énergie de ce mois d'avril pour vous les amis c'est l'éclair le courant passe entre vous coup de foudre assuré waouh les amis vous pourriez les célibataires faire une rencontre il y a un courant incroyable qui passe entre vous une évidence et voire même un coup de foudre si ce n'est pas déjà le cas mais bon si ce serait le cas vous n'auriez pas regardé la guidance pour les célibataires donc incessamment sous peur pas forcément pendant le mois d'avril vous connaissez l'énergie le temps est fluide allez on y va ensuite ici ouh et en plus c'est quelqu'un avec qui il y a un engagement qui est possible bon bah écoutez c'est magnifique coup de foudre évidence engagement très très beau ok on va prendre un message quand même de cette personne je ne le fais pas pour les célibataires mais là je vois clairement une rencontre donc on va aller voir ce que la personne elle vit elle pense elle ressent on en a trois on ne va en prendre qu'une seule déliée ah ok je ne suis pas disponible et je souhaite notre réconciliation alors ça c'est peut-être ce qui va se passer au moment de la rencontre peut-être qu'à un moment donné effectivement après quand on dit pas disponible ça ne veut pas dire que cette personne est avec quelqu'un peut-être qu'elle est engagée pourquoi pas c'est possible bon je ne suis pas disponible et je souhaite notre réconciliation donc on dirait qu'il va y avoir ce coup de foudre cette évidence puis peut-être quelques jours on va dire ou quelques semaines de distance d'éloignement soit parce que la personne est engagée ou soit au retour on a l'engagement alors ce qu'on va faire bélier exceptionnellement normalement pour les célibataires après avec le tarot je fais votre énergie passé, présent, possibilité, conseil là je vais faire comme avec les célibataires ambigus puisque là on voit clairement une rencontre donc on va aller voir toutes les énergies les votes, les siennes dans le détail je ne suis pas disponible je suis préoccupée où j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant pourtant sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions voyez je souhaite notre réconciliation je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits je veux être bien avec toi donc bélier c'est possible que vous ayez à faire moi je vois honnêtement je vois plutôt un coup de foudre une évidence avec une personne mais cette personne est prise est engagée souhaite souhaitera quand même la réconciliation avec vous mais afin de s'engager avec vous quand on parle d'engagement c'est peut-être quelqu'un qui ne vit pas forcément avec l'autre mais on va voir allez on passe au tarot donc le tarot cosmique et le tarot mystique allez on va faire comme les premiers comme les premiers c'est un lien d'âme les amis les amoureux c'est un lien d'âme ok 8 d'épée mais oui cette personne est bloquée cette personne est bloquée dans un engagement je pense pour l'instant bien évidemment 5 de bâton un engagement conflictuel donc peut-être que vous êtes son déclencheur c'est possible 6 de denier cavalier de coupe cavalier de coupe voilà tous les deux vous allez vous séduire le cavalier de coupe il donne sa coupe vous allez partager de l'amour c'est une évidence vous allez vous séduire et cavalier de coupe on a aussi du romantisme c'est très très beau bon allez on y va donc votre énergie à vous bélier As d'épée l'énergie de cette autre personne cette nouvelle personne 4 de denier votre passé la papesse son passé As de bâton votre présent oh reine de bâton vous êtes dans votre énergie son présent les amoureux le problème 5 de denier ce que vous souhaitez bélier la lune c'est surtout ce que vous ne souhaitez pas ce que l'autre souhaite le fou super se libérer ce qu'il envisage princesse de denier conseil pour vous bélier cavalier d'épée et évolution roi d'épée on a un cavalier de coupe on a quelqu'un je pense que là c'est quelqu'un un bélier qui vous attendait pour pouvoir sortir de sa relation officielle pour pouvoir fuir ce qu'on avait vu une relation il y a peut-être une forme d'emprise des problèmes de communication cette personne vous attendez attendez l'élément déclencheur attendez la personne qui allait lui donner l'envie de partir donc tout peut aller vite mais je ne vois pas vous n'êtes pas une roue de secours vous n'êtes pas enfin voilà cette personne ne quittera pas son autre pour vous c'est juste que vous êtes l'élément déclencheur donc je pense que cette personne avait déjà fait le deuil dans sa tête et dans son coeur depuis très longtemps donc bélier votre énergie on a l'as d'épée l'as d'épée vous êtes très intuitif pour ce mois d'avril waouh 9 de coupe ben voilà vous comprenez pardon vous comprenez que là c'est un vœu qui se réalise ouais vous voulez être bien satisfait comblé il y a quelque chose de très fort très important qui va se passer avec cette personne ok l'énergie de l'autre 4 de denier 4 de denier donc là on va voir l'énergie là c'est plutôt l'énergie lors de la rencontre vous vous comprenez tout de suite vœu qui se réalise évidence je me sens trop bien avec cette personne peut-être que cette personne est un signe d'air verso j'aime au balance maintenant à la rencontre l'énergie de cette personne 4 de denier c'est pas quelqu'un qui va vous dire les choses tout de suite 4 de denier on garde des choses pour soi le fou vous voyez la libération oui roi de denier c'est quelqu'un qui est engagé taureau vierge capricorne aussi on peut rajouter dans les signes la libération donc effectivement c'est quelqu'un qui va garder qui va vous faire croire dans un premier temps qu'il est libre et qui va garder pour lui que ben non il est engagé parce que de toute manière c'est une évidence vous êtes le déclencheur cette personne se désengage ok on y va allez votre passé bélier la papesse vous vous avez attendu patiemment la bonne personne bélier dans le passé là vous avez fait un travail de développement spirituel aussi peut-être que vous savez peut-être que vous le saviez aussi bélier que vous alliez rencontrer quelqu'un de spécial malheureusement cette personne est engagée de ce que je vois là donc on dirait que c'est très ciblé ça fait comme une guidance personnelle mais bon c'est comme ça c'est le message vous verrez bien mais pour vous ouais voilà vous le saviez vous le sentiez que vous alliez faire une rencontre là certainement pendant ce mois d'avril donc la papesse ok le magicien bah oui vous voyez signe synchronicité signe synchronicité vous le saviez donc on dirait que vous bloquiez toute opportunité vous fuyez toute personne avant dans votre passé tant qu'il n'y avait pas ça là cette vérité cette compréhension cette 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 intuition de c'est elle c'est cette personne bah là c'est ce qui arrive ok l'autre dans son passé as de bâton je pense que même si je pense que même si c'est quelqu'un qui est engagé c'est peut-être quelqu'un qui a aussi en tout cas récemment trompé as de bâton c'est la sexualité c'est un nouveau départ bon voilà trompé pourquoi bah oui si la personne n'est pas bien dans son couple et qu'elle reste je ne sais pas quelle raison pour le confort ou autre donc forcément voilà mais comme vous en effet miroir cette personne n'a pas trouvé la personne et là ça arrive non c'est très clair très fluide alors ah ouais de dp vous voyez de dp ça de dp ça n'a jamais été ok oui de la passion voilà on démarre quelque chose de passionnel mais non c'est pas ça c'est pas c'est pas c'est pas cette personne c'est pas c'est pas elle donc je garde mon engagement et ce que j'ai construit ce que j'ai acquis tant que je ne rencontre pas la personne c'est fort ouais bon le présent maintenant bélier vous êtes dans votre énergie reine de bâton vous êtes attirant attirante vous dégagez une énergie très chaleureuse vous êtes un soleil ambulant clairement vraiment extrêmement confiance en vous aussi voilà très belle énergie dans votre dans votre énergie clairement alors regardez quatre de denier et cavalier de bâton ouais cavalier de bâton alors il y a une énergie de vous attirer énormément bélier vous attirer énormément et cette personne euh je pense que vous vous je pense que là je sais pas pourquoi c'est bizarre vous sentez je pense cette personne arriver parce que vous attirez énormément mais vous vous préservez vous voulez la personne et elle arrive donc bravo présentement cette personne les amoureux elle en couple c'est pas un secret cette personne que vous ne connaissez pas encore d'accord trois de denier oui elle en couple certainement les deniers pour les deniers pour le matériel pour le confort peut-être peut-être qu'elle tente là une énième réconciliation aussi pourquoi pas mais neuf d'épée ça va pas neuf de bâton c'est trop lourd il y a trop de lourdeur dans cette relation quel pourrait être le problème bélier entre vous et cette personne 5 de denier des blessures de l'âme alors on va voir ça valet de denier blessure de l'âme si vous ne vous sentez pas assez valorisé mis sur un piédestal donc je pense une blessure de rejet qui pourrait ressortir un manque oui parce que si cette personne est prise il faut un petit temps qu'elle puisse se libérer donc c'est possible que vous allez ressentir un manque peut-être un petit peu rejeté c'est pas facile ce genre de relation mais là c'est une évidence donc vous allez voir si en tout cas ça vous arrive comment vous allez gérer ça mais c'est une évidence donc même si c'est pas facile ça devrait être ça devrait être dépassable quoi ok donc ce que là ce que vous voilà c'est ça ce que vous allez ressentir après pendant ce mois après cette rencontre la lune donc un petit peu des énergies de je suis invisible je suis parce que vous êtes dans votre énergie et la reine de bâton c'est la number one la reine de bâton elle passe pas au second plan donc ce que vous allez ressentir c'est un petit peu je suis invisible quoi mais j'ai pas le choix c'est mon âme soeur enfin voilà j'ai pas le choix pour l'instant je sais que ça va changer la roue de fortune et regardez on passe de la lune au soleil je sais que pour l'instant je dois prendre sur moi parce que cette personne elle elle règle ce qu'elle a réglé très très rapidement et puis ça va changer très rapidement je vais je serai visible voyez et l'autre effectivement regardez son énergie ce qu'il souhaite enfin ce qu'il fait et tout c'est le fou il se libère de sa relation et regardez le fou sur le fou il se libère de sa relation pourquoi trois de bâton avec vous c'est l'avenir ça y est il se projette il a trouvé la personne c'est une évidence ce qu'il envisage de faire vis-à-vis de vous princesse de denier c'est de vous proposer un engagement mais c'est une question de temps quand même il faut qu'il se libère et compagnie et compagnie mais il vous le dira clairement mais c'est vrai que vous allez passer des moments difficiles aussi un petit peu difficiles ce sera à vous de prendre sur vous si vous avez confiance foi en cette personne en cette relation alors le conseil pour vous justement cavalier d'épée ne mettez pas de pression à cette personne et ne vous mettez pas la pression non plus ayez confiance ayez la foi tout va rentrer dans l'ordre la mort ouais la mort cette d'épée et cavalier de coupe ne rejetez pas cette personne c'est pour ça que cette personne dans un premier temps va vous va vous mentir entre guillemets pourrez vous dire oui je suis séparée depuis peu de temps alors que non c'est pas vrai mais il compte se séparer très très rapidement voire même dans les prochains jours les prochaines semaines et après vous allez peut-être apprendre vous allez dire c'est bizarre j'arrive pas à joindre le soir non 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 enfin bon bref je sais pas vous le conseil c'est ne fuyez pas cette relation clairement et dans l'évolution on a un roi d'épée je pense que c'est cette personne le roi d'épée ça peut être un signe d'air verso j'aime au balance et trois de bâton on a de l'avenir donc dans l'évolution après sa séparation vous allez communiquer tous les deux avenir engagement tout ce que voilà tout ce qui s'ensuit tout ce qui est possible et cette personne clairement va voir l'avenir avec vous les amis c'est une belle guidance donc verso j'aime au balance j'aime au bélier lion sagitaire poisson taureau éventuellement à titre indicatif allez bélier vous voyez c'est très spécial on va prendre un petit message de l'oracle allumez une bougie faites un vœu regardez la flamme édite flamme magique qui brûle si vivement bénis les vœux que j'écris bougie magique qui m'émerveille je t'en prie honore moi qu'il en soit ainsi magnifique n'hésitez pas les amis on va passer à l'amour universel si vous désirez quelque chose de personnel de privé bélier si vous voulez aller voir tout ça le détail de cette situation quand vous allez rencontrer cette personne si vous avez besoin de comprendre d'être aidé conseillé n'hésitez pas vous pouvez me faire une demande de consultation soit en barre d'infos donc en tapant sur le titre de la vidéo vous avez tous les moyens pour me joindre ou en commentaire j'ai mis deux moyens aussi allez c'est parti bélier et on termine avec ange gardien bon ben voilà vous êtes protégé vous n'êtes pas seul même si vous allez un petit peu vous sentir seul par moment c'est le début mais ce sera tellement une évidence que c'est comme si il y a la confiance quoi donc il n'y aura pas le choix que de que de continuer dans cette relation parce que cette personne va tellement vous inspirer confiance et ce sera une évidence que vous allez savoir que c'est qu'une question de temps maintenant ça n'empêche pas que les blessures de l'âme ressortent il faudra les canaliser ange gardien de temps en temps vous vous sentez seul même dans le milieu de l'entreprise mais en réalité vous n'êtes jamais seul car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer sur cette image la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu un ange est très près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir soyez attentif aux synchronicités aux paroles d'une chanson que vous écoutez à une feuille ou une plume qui tombe ou un papillon qui voltige près de vous ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin la voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin alors sachez que votre ange vous protégera toujours il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre coeur voilà Bélier c'est une très belle guidance que vous avez bon ben voilà dites moi des nouvelles revenez sur cette vidéo vers le mois de mai comme ça pourquoi pas mais voilà en tout cas une guidance ça sert aussi à guider à prévenir donc comme ça si ça arrive peut-être que vous allez repenser à ça en tout cas pour ceux qui sont restés jusque là je vous embrasse les béliers je vous dis à bientôt bye au revoir